Et re-salut et bienvenue pour la suite de Baldur's Gate Enhanced Edition, bienvenue aussi nous rejoignés, et on s'en était arrêtés à notre découverte d'une petite zone au sud du camp des bandits qu'on avait purgé, et on va se faire l'exploration du bois de l'Ars qui est juste à côté avant de nous diriger vers Bois Manteau, où il y a visiblement le chef des brigands qui se terre. Bon, on va commencer par se reposer, vu qu'on a déjà pris un petit peu cher à l'épisode précédent, voilà, du coup, c'est reparti pour une exploration du coin, méthodique, on a un cercle de pierre ici, Il serait bon que vous preniez garde à ce que vous faites dans ce bois. Attends, Mfeid, je vois que quelqu'un qui partage avec moi la percussion de druides s'approche, sans aucun doute pourra-t-il nous renseigner sur les périls que l'enferme cette partie du bois de l'Ars ? Idiot, arrogant, vous retournez sur le théâtre de la boucherie dont vous vous êtes rendu coupable, il faudra que votre sang détremple le sol pour que je vous laisse partir, je vengerai la mort de mes frères. De quoi parlez-vous ? Nous devons tuer personne, vos souvenirs sont un peu embrouillés, vous devriez peut-être vous calmer pour que nous puissions découvrir qui a vraiment tué vos frères. Vous vous figurez que vos excuses me suffiront ? Je sais qu'il vous aide et ce que vous êtes. Que la vengeance de Malar s'abatte sur vous, infidèle ! Son premier sort c'est mal fini pour lui. Il a une lance, et là-bas il y a des gens. Qui est ce Malar d'en parler ce mec ? Tu ne sais vraiment rien, Imouen. Malar est l'un des dieux de ce monde. Ouais, si, je le savais, j'étais juste en train de te tester, c'est tout. Écoute, Imouen, tu connais peut-être beaucoup de choses pratiques, mais je me rappelle que j'y ai pas trop à l'époque du Château Suif. Je t'expliquerai à propos de Malar, si tu veux. Oui, t'as raison, je bluffais. Je n'ai jamais pu garder les yeux ouverts pour lire ce livre ni écouter ces discussions. Alors, veux-tu que je t'explique qui il est ? Ouais, si c'est pas trop long, je veux pas que tu te lances dans une longue histoire, tu sais, comme ces vieux mots-là à parole. T'es mon ami et tout et tout, mais j'ai mes limites. D'accord, alors je commence. Malar est connu comme le seigneur des bêtes, parce qu'il est le patron des chasseurs, des bêtes en barraude et des licandreux malveillants. Par ailleurs, il contrôle la soif de sang et la traque, qui sont toutes apparentées de près, d'une certaine façon, à un comportement de bête. C'est un dieu mauvais et considéré seulement comme une puissance mineure parmi les divinités de Féérune. À part pour ceux qui l'adorent, il n'y a pas d'influence importante sur les humains. Un des incidents les plus connus dans lesquels il fut impliqué est aujourd'hui connu comme l'histoire des trois morts. Malar rendait visite à Gergal, le seigneur de la fin de toute chose, et le premier dieu de la mort, de l'analentissement et des défunts. Bref, Malar était venu au moment où ceux qui devraient être connus comme les trois morts, Mirkul, Baal et Bane, se disputaient le pouvoir de Gergal, puisqu'il était l'assiette de cette tâche. Ils allaient se partager le pouvoir entre eux. Évidemment, Malar voulait une part du gâteau. Les trois morts lancèrent des crânes dans la gaste grise, et Malar partit chercher un autre crâne pour lui. Manifestement, aucun d'eux ne voulait partager le pouvoir avec lui. Ainsi, quand il fut parti, ils décidèrent d'un nouveau jeu avec des osselets, et quand Malar revint avec un crâne, leur jeu était terminé. Malar s'en avait furieux de partir sans rien, mais il ne pouvait rien y faire. Enfin, c'est juste un incident parmi tant d'autres. Mais c'est assez pour cette fois, car je vois que tu t'endors. Ouh, mais c'était plutôt long et ennuyeux. Bon, tu t'es arrêté avant que je m'endorme, au moins. Alors, t'es pas tout à fait aussi mauvais que ces indicateurs, mais quand même. Petite, petite causerie, tandis que Corsone se fait démonter par un ours. Et bien, Fade, l'utilisation excessive de Jusquiam est une imprédance commune chez certains droïdes sans expérience. Et j'espère que ceci servira de leçon à chacun d'entre nous. Il semble que nous soyons sur le point d'obtenir quelques réponses. Nous demandons ce qui se passe à Corsone. La civilisation semble bien loin quand on vient de la ville. Veuillez pardonner le comportement d'Osmadi qui a perdu la tête après ce qui s'est passé ici. Il y a quelques jours, un groupe de bandits qui se fait appeler le Frisson a pénétré dans notre campement, alors que nous étions en train de travailler sur ce tombeau. Ils ont tué tous ceux sur lesquels ils ont pu mettre la main, y compris plusieurs des meilleurs amis d'Osmadi. Pourquoi vous avez laissé attaquer Osmadi ? Vous le connaissiez apparemment très bien. Nous vouliez peut-être tous deux devenir druides. C'est vrai, on se connaissait bien, mais il n'y a rien eu à faire. Il avait perdu la tête. Je crois que vous pouvez comprendre ça. Parfois, on n'a plus le choix. Il est assez difficile de croire qu'on puisse mettre fin à une vie aussi facilement. Allons, il devait y avoir une autre solution. Il n'y avait pas d'autre choix. Combien de fois faudrait-il que je le répète ? Je vous en prie, laissez-moi. Il faut que j'enterre mon ami. Alors comme ça, il est votre compagnon maintenant. C'est vraiment étrange. Je ne connais pas beaucoup de gens capables d'assassiner leur compagnon. Je n'ai assassiné personne. J'ai fait ce qui devait être fait. Sans moi, vous seriez peut-être tous morts. Laissez-moi. Je pense que vous mentez. Je crois que vous vouliez notre aide pour le tuer. Vous n'êtes qu'un vulgaire assassin. Vous avez raison. J'ai eu besoin de votre aide pour tuer Osmadi. Merci. Là où vous avez tort, c'est lorsque vous me traitez de vulgaire assassin. Car je suis un druide de l'ombre. Si j'ai empoisonné Osmadi et ses compagnons, c'est pour nous débarrasser de leur influence. À présent, nous devrions pouvoir nous emparer de la région sans difficulté. Hélas, il n'y aura plus de place ici pour les citadins à fuir. Il est temps pour vous de subir la furie de la nature, comme je sais la déclencher. Adieu. Ne me regarde pas comme ça, Fade. Tu ne remets pas en question la loyauté et je le sens commun du druide que je suis quand même. Tu n'es qu'une mascarade de druide, femme. Oh, le baltringue. Bon, tu as un princeau de la face. Ça, c'est fait. Un gourdin magique. Il y a une bonne gueule. La racine du problème. Plus 3 contre les crédures surnaturelles. Magnifique. C'est Jaira qui va être contente. Alors, ça c'est bien. Ici, on a une lance. On ne peut pas l'identifier. Parce qu'on n'a plus de sauvres. Du coup, nous avons cette espèce de grand cromelink avec des ours. Donc, on va essayer de se débarrasser. On va voir ce qu'il y avait d'autres choses autour de ce cromelink. Il y a plein de nounours. Et rien d'autre. Donc, nous savons qu'il y a des druides de l'ombre de la région. Sûrement des brillants. Et plein de loulous. Ah non, c'est juste le sprite qui déconne. À moins qu'ils se sont mis à faire un coup du dégo tranchant. Mais ça me dit, je prends vrai. Merci, votre aide est arrivée à point nommé. Deux sacrés chiens de chasse, hein. Des pures races. Tenez, prenez ce pas le chemin de convocation d'animaux en gage de reconnaissance. Très bien, ça. Très bien. Qui est de l'affilé ? Ah, Joyeroll, c'est parfait. Bien sûr. On va essayer des toutous à mes mères. On va se barrer. Les chiens, il y a. Les yeux bouillent. Il faut briser les yeux. Alors, on va essayer de changer de méthode d'exploration. On va essayer de faire un petit peu de nord-sud. Surtout que là, il y a un chemin. Et on aime les chemins. Globalement. Celui-ci est bien planqué. Et alors, je lui ai frappé la tête, jusqu'à ce qu'il rêve. Et alors, je lui ai frappé la tête, jusqu'à ce qu'il rêve. J'espère jusqu'à ce qu'ils sont moins précis que ceux. On a rencontré le vent. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, je vous en disais pas vraiment. Mais en tout cas, ça s'est mal passé pour eux. Le saliteur de dame nature, attendez. On a encore des flèches d'avance. C'est pas la peine de leur faire le vent. Oui. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est un loup effrayant. Et j'ai toujours raison. Et je vais essayer d'aider. Hum, Khalid, level up déjà. Ah, on veut quand même déjà bientôt 17 000 points de XP. Minz, ce qu'en approche. Ouais, ça monte, ça monte. Du coup, niveau sup. Meilleur gîte sauvegarde contre tout. Meilleur tako, meilleur point de vie, c'est très bien. Du coup, il passe à 3 attaques ennemies par tour. Zidou quoi ? Très honorable. Alors, évidemment, en termes de build de perso, Khalid est pas terrible, terrible. Vu ses stats, il a une force très faible pour un guerrier, il a pas une super dex, mais bon, il fait le taf. Sachant que si vous créez vous-même un guerrier, il y a de bonnes chances que vous en fassiez une machine à trancher largement plus efficace que lui. Minx lui-même a remis sa dex relativement ferme, plus dangereux que Khalid. Mais bon. Vapœur colorée, orbe chromatique, c'est bon. On va filer ses parches, on a mis celui-là identifié. J'ai plus de sa ronde. Non, on est passé avec la Jaira. S'il te plaît. Encore les brouilleux. Et j'ai toujours raison. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Oh, mon. C'est à l'heure que tu viens d'entrer pour moi. J'étais en train de me wonder si ta incompetence était... Attends, ce n'est pas vrai. Tu es fou ! Je ne suis pas complètement réveillé ! Je suis diminué, détérioré et dangereusement débilité. Pourquoi ? J'ai même perdu certaines de mes personnalités. Espèce d'idiot ! Je n'ai pas complètement récupéré. Je suis diminué, détérioré et dangereusement débilité. Mais même mon esprit a perdu sa vivacité. Najim ? Est-ce que tu m'écoutes ? Mon plus fidèle serv... ami ? Où es-tu ? Tu ne vas tout de même pas m'abandonner ici ? Ah, turpide traître, turpide traître ! Je percerai un trou béant dans ton monde et t'en extirperai jusqu'à ce plan de... Oh, bonjour. C'est un peu généant. Euh, qui diable êtes-vous ? Comment ai-je pu oublier ? Laissez-moi me présenter. Je suis Bailot Baritil, plus connu sous le nom de Bailot L'Estate. Oui, je sais, ce Bailot. À genoux, implorez-moi merci. Vous savez quoi faire. Euh, c'est-à-dire que j'ai laissé mes genoux hier à la maison. Et bon, vous comprenez... Peut-être n'êtes-vous pas aussi bien élevé que je vous pensais. Et quoi qu'il en soit, il tout semble qu'les mains soient liées. Je ne peux rentrer chez moi et je me retrouve nu face à la brutale barbari des bêtes de la surface. C'est une honte. Comment un honnête homme comme vous s'est-il retrouvé dans une situation comme celle-ci ? Ah, vous devez crouler sur les questions ? Mais laissez-moi d'abord. Vous éclairez ou suis-je des récents événements ? Peut-être que vos innombrables et indiscrètes interrogations seront élucidées. Euh... À parler de Dieu, si je continue à rouler des yeux à cette vitesse, ils finiront par cracher de la fumer. À mon dernier projet, c'est de nommer Les Fosses ? Alors, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Mortel contre mortel, dans un combat désespéré pour... Oh, ça n'a plus d'importance. Euh... Non, ça ne me dit rien. Vous l'avez sans doute manqué. C'était une vision merveilleuse. La foule rugissante. Mon obéissant esclave djinn qui maintient les prisonniers de place. Le doux son du marteau qui pulvérise les os. De Shibu souvenir. Euh... Comment avez-vous pu capturer un djinn pour commencer ? Ah, une faveur par-ci. Un astucion. Si on sers seulement par là. Un enchantement ou deux ? C'est pas si difficile. Et ça vous aime bien réussir ? Ah, les affaires ont influencé sans accro jusqu'à ce qu'il est parvenu me forcer à les combattre. Par ruse. Ils ont triché, bien entendu. Mais je suis surtout scrupuleusement circonspect. J'ai donc ordonné à ce cul de jatte de djinn, Najim, de m'accorder à dernier vœu. Que je sois protégé de la mort. Ah, il a tenu parole. Ça oui. Comme vous pouvez le voir, je vis à nouveau. Plus de fausses démoniaques pour moi. Mais je suis privé de mon pouvoir passer. Forcé à le converser, qui est un ramassi d'Ariel. Euh, je m'excuse. Je commence à radoter. Euh, vous êtes-il également dépouillé de vos manières ? Alors, il n'est pas dans mes habitudes de clémenter de l'aide. Quant aux faveurs, je préfère les satisfaire plutôt que les solidités. Maintenant, je sens une requête venir. Je suis évidemment toujours en possession de certains de mes pouvoirs. Même dans cet état de diminution, je n'ai pas probablement l'un des cinq meilleurs lanceurs de sort de tous les royaumes réunis. Si quelqu'un pouvait m'offrir la protection de ses armes, je suis persuadé de pouvoir me rendre utile pour... Oh, pour croire que ce soit vous, fassiez. Euh... J'ai peur de ne pouvoir vous emmener avec moi. Ah non. Ah non, 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 non. Ah, mais ne m'embandez pas ici. Ici, il n'accélère. Ah, il y a des barbares blanches, ça très partout. Allez jusqu'à l'auberge des Brazemicales. C'est pas loin. Et si vous cachez l'extérieur des murs à l'est, vous ne serez pas vraiment pas vus et tués. Probablement. Ah, très bien. J'y arrive pas tout seul. J'ai pas besoin de votre aide. Partez. Je n'ai besoin de votre aide. Allez. C'est parti. Une bailotte que nous rencontrons lors des fosses noires qui ont été ajoutées par la Enhanced Edition. Qui sont principalement un enchaînement de combat. J'ai pas vraiment testé les fosses noires, j'avoue. Et j'ai pas beaucoup avancé dedans. Un gros rocher avec une grosse trace de sang. Qui semble bien peu accueillant. Un peu d'or. Un tout petit peu d'or. Et encore un petit peu d'or. Ce groupe n'est peut-être pas aussi désespéré que je le croyais. On va voir ce qu'on a par là. On va essayer d'accéder à l'est au-dessus d'histoire de déclencher la transition. Ce qui nous permettra de revenir plus facilement une prochaine fois. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut pas grave. Ah... C'est pas grave. C'est le début du chemin que j'ai suivi tout à l'heure je pense. pas grand chose d'autre pour l'instant je viens de découvrir qu'en double cliquant dans la zone noire on pouvait déplacer les caméra automatiquement comme quoi on en apprend tous les jours même sur un jeu qu'on a dosé plusieurs fois un bandit tout seul vous êtes l'équivalent du brigand qui vous attaque dans skyrim en disant donne moi tout ton art alors que vous vous êtes en armure de dragon complète dès que vous êtes en train de vous pignoler un dragon rien contre un à moi nus quoi le mec un peu trop sûr de lui quoi on peut se mettre pour là bas pas le grand chien et je cherche là mais c'est la zone déchire qu'il y a un Les yeux ! 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 Donc je donne pas cette précision pour toucher Minsk. Par contre, on a pas tenté de prendre la chance avec Fade. En terme d'armure, c'est pas la main. Les yeux ! Oui ? Pas de... J'ai toujours raison. C'est le dernier. Alors, les mains vont faire son stock. Hop, hop. Hop, des flèches plus un. Des flèches tout court. On a encore plein de scalps de bandits. Quoi ? On a des flèches normales. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je sais pas, il y a l'urgence. Très bien. Voilà qui met un terme à notre exploration des zones de l'est. Du nord-est, pardon. Des zones des bandits. Qu'un des bandits, Valpel, Bois de l'Ars et cette zone ici. Et on va repasser par Berégost pour vendre tous les morceaux de mecs qu'on a récupéré. Avant de se diriger vers Bois-Manteau, je pense. Les ennemis vous attaquent. Les ennemis vous attaquent. Déformez-vous. Et que ça évite. Les yeux ! Il faut viser les yeux ! Ça va calmer une personne. Un conspillage du talent. Qui en veut ? Et j'ai toujours raison. Debout ! Il faut viser les yeux ! Quoi ? Crevez tous ! Bien sûr. En terme d'XP, ça donne quoi ? Ça va être bientôt 17 000. Ça s'approche. Minsc aussi. Caïd, il y a un bout de temps. Jair aussi. Même si son niveau de Druid approche doucement. Rimoen bientôt. Et dîner encore un peu de temps. Alors, Birghost. Birghost. Et en route pour le Jongleur Joviaral. On a combien d'heures ? 18 000. Ça commence à être pas mal. On va peut-être voir combien coûte une route d'archimage. Puis si elle va ici. Puis-je vous aider ? Alors, qu'est-ce qu'on peut lui en vendre ? On a plein de trucs à vendre. Ça va être cool. Et alors, 10 scalp, 20 scalp, 21. J'ai pas vu qu'elle avait 8. Euh, 29 du coup. 39, euh... 49. C'est pas mal. C'est pas mal. Bien sûr. On va aller faire identifier plein de trucs chez Grandmarteau. Et on va les vendre. Ça devrait nous faire aussi pas mal de thunes. On vérifiera en même temps combien coûte l'armure des ombres pour les roublards. Et puis Kimoen a bien besoin de mettre un mur. Mais on a aussi une robe d'archimage chez Talentir qui nous dit bien. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il nous flatte la rétine. Je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. Qu'est-ce qu'il y a à vendre ? Mais surtout à identifier. C'est difficile ici. Lance plus 3. Ça, ça devrait coûter une blinde. Arclon plus 2. Marteau de guerre épée courte. L'anneau il peut pas. Bon, ici un des flèches mais on va pas identifier tout de suite. C'est pas nécessaire. Puis 100 balles pour identifier des flèches. C'est chier. Je veux dire c'est embêtant. Ah, des points de dégâts perforants qui je vais porter à chaque coup réussi. Ok. Moins bien que prévu. Ah du coup on a deux objets maudits. C'est super. Bon, on a 5 robes. Une épée. L'arc est quand même vachement bien. Dommage qu'on est pas vraiment d'archers avec nous. Est-ce que Minus qui s'est utilisé ? Non. Ouais. Eh, Khalid il a 1 mais... Est-ce que ça vaut la peine ? Non, il a des h2 lancers. Je peux faire tout ce que vous voulez. Pour un tout petit peu plus que les autres. J'ai pas regardé si les cubes plus simples pouvaient être pour Jaira. Ouais. Allez, ça améliore un petit peu ça. C'est assez parfait. Je peux faire tout ce que vous voulez. Alors. Pour un tout petit peu plus que les autres. Bon, on récupère quand même 1000 pièces d'or sur la lance. C'est pas si mal. L'hermure de plate. Bon alors là, on a pas mal de trucs. C'est bien. La ceinture, on va le garder au cas où. Ah, le marteau plus 2. Hachidina. Ah, le marteau de Pogos-Kozan qui est quand même pas mal du tout. Pour. Un cimetère, bâton, front, gourdin. Ne nous aide pas Jaira. On va le revendre tant pis. Je peux faire tout ce que vous voulez. Je peux faire tout ce que vous voulez. Pour un tout petit peu plus que les autres. Ça me fait un peu mal de me séparer de lui. Mais bon. C'est de l'adobe. 27 cas. C'est pas mal du tout ça. Qu'est-ce qu'on peut s'offrir avec. Ah, l'armure est à 11 seulement. L'armure est à 11. Ah, ça c'était la robe d'Hershimage avant. Le style avant tout. Et puis ça éviterait de crever bêtement quand on est... Quand l'autre personnage principal est menacée. Ce qui peut arriver assez régulièrement. Il n'a pas fait une ligne. Il fait encore des miracles. Il a un petit peu de mal. Un gaspillage de talent. On va se prendre une chambre quand même avant. Parce qu'on a pas mal bastonné. Allez, marchand, c'est le luxe. N'oublions pas bien sûr que un sou, c'est un sou. Aussitôt dit, aussitôt fait. Direction point TV. On n'a pas beaucoup exploré la zone. Allez, on va essayer de vous l'épargner. On va aller directement chez Talentir. On va présenter nos salutations à MeliCamp. Dans le même temps, il faut que je m'hydrate. Un squelette. Un squelette. Un squelette. Des squelettes. Oh, mon coeur n'y est pas vraiment. Rien de... Rien de bien dangereux. Hop. On va en profiter pour faire plein de lacs de G. C'est bien. Hop, hop, hop. Je ne sais plus si les mages vont venir pour une compétence d'armes prochainement ou non. Peut-être au niveau 5. Hydratez-vous. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pourquoi suis-je dans une ville aussi minable ? Du coup, la fameuse robe. Elle a combien ? J'ai tous les sorts, c'est bien. Un robe 21K. C'est très bien, ça. On va pouvoir se prendre la Robe d'Archimage neutre. Hop. Bon, les pines de fer, on peut le revendre. Ça ne sert à que dalle. On va éviter de se revendre la Robe d'Archimage. Ça serait ballot. Raneau d'énergie. D'aide à 6 de dégâts. Pas de jet de sauvegarde. C'est bien. C'est très bien. Est-ce qu'on a un truc identifié ici ? Oui, le parchemin de protection. Parchemins de maudit de bêtise. Merci, José Lito, le druide. Vous avez dit, j'ai perdu mon parchemin de sagesse. Saloperie. D'accord. Méfiez-vous des druides. Une baguette d'effroi, c'est pas mal. Les plages, on s'en fout. On peut peut-être revendre des parchemins. Bon, on ne sait jamais comment est-ce que ça peut servir. Encore une 3 points de CA, c'est magnifique. Et puis, on a un peu plus le style. Pourtant, on va changer de couleur parce que du coup, c'est dégueulasse. Mineur. Majeur si on passe en... Ouais. Comme ça, ça donne quoi ? Ah, mais c'est très moche. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, madame. Faut pas que je le dirais directement comme ça. Ce serait trop simple. Il y avait une espèce de blanc, ça peut le faire. Ouais, c'est pas terrible quand même. Bleu foncé. Bleu foncé, ça doit être pas mal. Et le bleu foncé, c'est parfait. On va refiler notre autre robe à Diner. Puisqu'on a une robe de filu. Un peu plus stylé en plus. C'est magnifique. Et avec tout ça, il nous reste combien ? Ah, 6000. Bon, on va avoir encore un petit peu d'or. On pourra s'acheter une armure de... L'armure des ombres pour Ymoen. Sachant qu'on aura bien sûr comme théorité aussi, Plus tard, d'acheter... La robe du bon archimage pour... Pour Diner. En histoire d'être bien équipé comme il faut. On sait pas les toutous, c'est les nounas. Ymoen vient de faire un paquet de flèches. Pour ceux qui ont ferré. Ah. Ok. Pfff. Alors, tout ça nous permet de nous diriger, je pense, vers Bois-Manteau. On a exploré pas mal l'ouest. Il nous reste peut-être 2-3 zones maxi. À l'est, il nous reste quand même pas mal de choses ici à faire. Et aussi, tout ce qui est au nord là, c'est Bois-Manteau. À l'ouest de l'Otué, on n'est pas allé voir. On va déclencher la transition. Un gaspillage de talent. Après, il y a pas mal de zones... On n'a pas encore atteint la porte de Baldur en elle-même. Il nous promet encore pas mal d'heures d'exploration en soi. Hop. Ok. On a cette zone là à l'ouest. Non mais non. Ce qui nous intéresse, c'est Bois-Manteau. Vous réveillez en proie de Sueur Thrad. L'agre s'arrête. Il nous faut une pantoufle géante. Mon armure commence à nous gratter. Ok. On va essayer de planifier un petit peu mieux les sorts de diners. Tiens. Les sorts d'armures, c'est pas mal. Tout à peu flou et flou, c'est super. On ne sert à rien. Est-ce qu'on en aura besoin ici ? Je ne pense pas. On n'a pas encore la boule de feuille qui nous aiderait bien. Oui. Des tasse-l'oeil en ombre. Quoi ? Fais des dodo. Non, non. Et que ça aille vite. Il faut que mes yeux se reposent un peu. Repos dans le moment où on va être un petit peu chouinant. Un gaspillage de talent. Ma lame vous couvrera un morceau. Pour ceux qui ont péri. J'ai toujours raison. On a vu une crème aussi. On a vu une crème. Ma lame vous couvrera un morceau. Et un sang. Les ingrédients légendaires. Un bout. Ouais. Ma lame électrique tu ne connais pas encore. C'est très bien. On va trouver les bijoux. On va les filer à Jairo pour les mettre dans la saccoche. Ah ! On a oublié de les vendre d'ailleurs. Oui. Et va-t-on pouvoir dormir ? Oui. Ça c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi ? Je m'envie. Quoi ? Bien sûr. Qui dit araignée dégueulasse dit piège racon. Un bah assez de temps. Oh et la seule est je t'owanie. Une photo n'est pas possible. Une photo n'est pas possible. Ah oui c'est-à-dire que la seule est-il, j'ai eu le train. Apelle la seule est-il... 1 et 4, ça va être celle dont il nous a parlé. Je ne sais plus si c'était Gurki qui nous avait filé ou si c'était le gnome du Jonger Genial je crois. Mais je ne sais plus son nom. Zürlong. Zürlong c'était le brûleur. J'ai fait l'exprès de ramasser la lance bien sûr. Le parchemin à moitié de bêtises on peut le jeter. Toute la magie par contre ça va être pour quoi c'est déjà ? C'est quand même super bien ça. Pour se faire un de sorcier c'est quand même super bien. Les murmures du silence, le porteur est indétectable par des moyens magiques tels que l'essor de détection de l'invisibilité ou de scrutation. C'est très bien pour une voleuse. Et que ça aille vite ! Quoi ? J'en ai assez ! Oui ? Un gaspillage de talent. C'est très bien l'opinion. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Tout seul. J'en avais sûrement assez de la vie. Le pub finding a un certain talent pour mettre les mecs les plus fragiles devant que j'admire. Ah, ça nous rappellera les bons moments du premier épisode, ou du deuxième ou du deuxième. Souvenez-vous, ces moments où on courait en rond pendant qu'Imoen tirait des flèches sur un loup. Un combat merveilleux qui a duré à peu près 8 heures. Il faudrait éviter de crever par ton poudre, c'est le bon vieux temps. Quand ils sont assez nombreux, ils ramènent 65 individuellement, donc ça peut quand même faire pas mal d'XP à terme. Ça a l'air d'accord, on a le Warp. On ne peut pas nous atteindre par ici. Je retire ce que j'ai dit. Et j'ai toujours raison. Du coup, on peut se faufiler dans les bobas. Et à nouveau, c'est le mage qui finit devant, bien sûr. Selon une tradition bien établie. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Une cabane. Une cabane des gens. Balin et Balco. Je vais en reparler après. Nous avons aussi Aldel Sagendar. Avec un nom comme ça, s'il était sorti à l'époque du Kickstarter, ce jeu, j'aurais dit que c'était un backer. Oh, mon cœur n'est pas vraiment... Il n'y a pas d'une efficacité redoutable, comme la plupart des nounous. Hop, 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 hop. Il n'y a pas d'autre. Pour ceux qui trouvent qu'il y a un peu trop de quatrième mur brisé dans certains mouvements de Siege of Dragonspear, par exemple, les répliques de Jairoth ont clairement référence aux joueurs. Il y a Edwin, Xar, qui parlent du pointeur, je crois. Crevez tous ! C'est un peu une blague récurrente. Si je peux éviter d'avoir un mort dans les rangs arrière, ça me va aussi. Tire de Kimoen vient de se répoisonner. Tire de Kimoen vient de se répoisonner. Et vous, là-bas, décliner votre identité. Oh, vous vouliez pardonner ma brusquerie, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Permettez-moi de vous présenter, je suis Aldet Sechenta. Je vous avoue que c'est une période de grande tension pour moi. Voyez-vous, mes chers amis, un groupe de sauvages voudrait nous tuer, mes amis et moi. Je suis resté terré ici pendant plusieurs jours et je n'ai aucun moyen de m'échapper. Seriez-vous assez aimable pour aider un pauvre homme en détresse ? Oui. Comme vous êtes bon, je suis content que vous ayez la décence d'aider un homme dans ma situation. Laissez-moi vous expliquer mes problèmes. Mes amis et moi venons ici chaque année pour chasser. Seulement cette année, un groupe de truands sauvages a menacé de nous tuer si nous n'arrêtions pas notre chasse. En tant qu'hommes civilisés, nous pensons que c'est notre droit de chasser où bon nous semble. Après quelques jours de chasse, les hommes des bois ont perdu toute trace d'humanité et ont tué Elban, l'un de mes plus vieux amis. Je suis sûr qu'ils ont l'attention d'attaquer notre refuge ici, nous ferions donc mieux de nous y préparer. Hum hum, des droïdes. Plein de droïdes. Je n'ai pas de problème avec ceux qui respectent ma forêt. Vous n'êtes que des bouchers. Vous violez ces bois, ces bois saignades. Je suis venu vous administrer la punition que vous méritez. Mais qui sont ces hommes à vos côtés ? Nous n'avons rien contre eux, c'est à vous que je parle à présent. Ces hommes vous ont sûrement convaincu de les protéger. Ils ne vous ont sûrement pas parlé du druide qu'ils ont assassiné de sang-froid. Je vous laisse une chance de changer d'avis et d'abandonner ces hommes aux sœurs qu'ils méritent. N'écoutez pas ces négriers sauvages mes chers amis. Ils mentent comme les barbares sans éducation qu'ils sont. Signade, ça fait plaisir de te revoir. Jaira, tu es bienvenue parmi nous. Tes soins doux ont manqué aux arbres. Nous aideras-tu contre ces intrus barbares ? C'est le moins que je puisse faire. Fade ? Désolé Aldeth, mais nous sommes du côté des druides. Il possède ce bomb d'alouès véritable dont il distribue les échantillons et mon armure est un peu usée. Vous comprendrez. Quoi ? C'est de la folie ? Mettez votre sœur entre les mains dans une bande de fous espèces de sauvages. Je vais regretter votre bêtise. Désolé Aldeth, hein. T'as mouru. T'as mouru et t'avais une belle épée. Pardon, c'est bien. Et vous, José et Pedro ? C'est un épée avatard. On ne peut pas l'identifier. Quoi ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Un petit patin. Bien sûr. Avec un coffre. Et ça me semble tout. Il va faire son œuvre. Ça tombe ses piégés. Non. Alors, des potions et des flèches. C'est pas mal. Des potions pour Jaira. Un collier pour Jaira aussi. Hop. Voilà. Et que ça arrive vite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un gaspillage de talent. Ça m'étonne qu'il y ait deux autres qui étaient ici et ne peuvent participer à la baston. C'est peut-être un petit bug. Un gaspillage de talent. Aussitôt fait. Quoi ? Exide it ! Aussitôt dit, aussitôt fait. Il nous reste un gros tiers au nord-ouest. On voit qu'il y a encore une zone de bon ranteau plus loin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors... Décidément, il y a pas mal de loups ici. C'est pas mal. Beaucoup d'araignées. C'est des araignées colossales, donc ça doit pouvoir le faire. Tout peut être de surveiller les empoisonnements. Je crois qu'on est un peu à courant Sidon. On est à courant de rallentissement du poison aussi. Jusqu'ici tout va bien. On a une rivière ici. On a vu qu'il y avait un pont. On va le bloquer. On explore la zone de ce côté-ci de la rivière. Puis on va franchir le petit pont. Petit pont de bois. On va le bloquer. On va le bloquer. Il y a plus de ce côté-ci, c'est bon. On ne l'aurait plus du point là-bas. Nous avons le Coran sur le pont. Je suis Coran, voleur et archer, je suis resté trop longtemps seul dans ces étendues sauvages. Je veux bien retourner en ville, mais il me faut encore chercher ma prime, je partagerai ma récompense avec vous tous si vous m'aidez à gagner du temps, voulez-vous en savoir plus? Do you want to know more? Ah bien, ça fait plaisir de voir que vous avez assez d'intelligence pour reconnaître une chance quand elle se présente. L'affaire est la suivante. Le paillis de Berryghost me paye pour rechasser un grand dragon ailé qui attaque les convois. Il m'a offert 2000 pièces d'or pour sa tête. Avant que vous ayez la chair de poule, laissez-moi dissiper vos peurs, la seule description de la bête fait l'état d'une queue mortellement asserrée. D'après ce que je sais sur les dragons, ils n'ont pas de barbelés sur la queue, c'est une particularité des wyvernes. Donc tout ce qu'on a à faire c'est de trouver ce nid wyvernes et de l'exterminer. Notre seul problème c'est que s'ils seraient invités des amis à dîner, alors qu'en dites-vous oui ou non? Oui. Parfait, nous ne devrions pas nous attarder. Allons couper la tête de ceux qui reviendront bientôt d'être des wyvernes. La Coranne est un excellent archer il me semble, mais nous avons plus de place dans le groupe. Oui? Ah, même les meilleures choses d'une fin. J'ai apprécié chaque seconde votre compagnie, peut-être nous reverrons-nous. Nos semains se séparent, mais je croiserai à nouveau un de ces jours. J'aurai peut-être bientôt besoin d'aide une nouvelle fois. Choisissons un lieu de rendez-vous quelque part sur la côte des épées. à une donzelle amicale, cher ma cuisse et un verre de vin décent à la main. On dirait la meilleure manière de passer un après-midi d'orage. Le marché me convient, je t'attendrai aux dragons qui rotent à Nashkel. Genre le mec qui va pas à bras amicales comme tout le monde quoi. Le relou. Euh, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'on a l'air ? Est-ce que vous allez faire un désxtrait de l'ής...? flix? Est-ce qu'on a l'air ? Oui ? Vous avez l'air ? Et j'ai l'air ? D'ailleurs ? Ouais, l'air ? C'est... J'ai l'air ? J'ai l'air ? J'ai pas l'air ? Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Palanchon, dormi. Le bout de la forêt. Est-ce qu'on peut sortir un avant ? Oui. Hop, tout de suite la suite. Vous désignez la cible et moi, je frappe. De beaux signales que nous voulions faire attention aux pièges. Regarde comme il gratte fébrilement son ventre. Il fait toujours ça quand il y a des pièges à l'épargne. Ou bien quand ça le démanche vraiment, mais je suis sûr que ce n'est pas le cas. Quoi ? Ok, donc attention à les pièges. On a combien là ? On est à... Deux heures. Bon, allez. On peut dire que c'est bon pour cette fois et puis on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures sur Baldur's Gate où on continue l'exploration de bois manteau. On avancera dans ces forêts profondes et on découvrira les mystères mystérieux de ces bois. Sur ce, salut à la prochaine. Laisse un pouce, un commentaire ou autre chose. Peu importe quoi. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada